Après les fêtes, place à la galette. En pâte feuilletée, briochée ou encore sablée, la galette se décline sous toutes les formes. Ici, tous les ans, on innove. Cette année, la nouveauté, c'est la poire caramel. C'est une crème caramel qui ressemble quand même un peu à la frangipane. Mais c'est vraiment du caramel avec des poires qu'on coupe en morceaux, qu'on fait revenir dans le beurre et qu'on fait légèrement poêler. La reine de la fête reste pourtant la traditionnelle. Mais la galette, c'est avant tout une histoire de goût et surtout de gourmandise. Frangipane, j'adore. Uniquement la briochée, avec des pépites de sucre dessus. Briochée. Mon mari, frangipane, c'est la bataille. La frangipane, moi personnellement, mais mes enfants, ils aiment bien poire chocolat. Je vais prendre une poire chocolat. Parfois sujet à division, c'est avant tout un moment qui rassemble. À déguster en famille ou entre amis, mais également entre collègues. On a beaucoup de gens qui viennent le matin pour les entreprises. On se partage la galette. En plus, là, c'est la reprise. Il y a beaucoup de gens en vacances. Après, on se retrouve autour de la galette au boulot. Ici, en janvier, c'est plus de 1500 galettes qui sont vendues. Une tradition qui ne faiblit pas, toujours autant couronnée de succès.